Mémoire vive, mémoire vive. Il peut bouger, il peut écouter, il peut regarder. Et il va bientôt pouvoir faire des tas de choses comme aller sur Internet. Il pourra peut-être avoir son blog lui aussi et vous faire de la concurrence. Vous croyez qu'il va écrire tout seul ? Bien sûr. Il va faire des podcasts, exactement. Et en 2050, il peut être le Zidane de 2050 ? Bien avant, bien avant. Moi, je vous dis 2030, 2035. Une équipe de robots battra l'équipe de foot championne du monde, d'après moi. Mais il y a un pari dans l'air, comme il y en avait un sur les échecs, qui a été remporté. Mais il ne faut pas le limiter à un robot joueur de foot. Ce n'est vraiment pas ça. C'est un robot qui a des capacités physiques de mouvement, d'agilité. Il peut tomber, se relever dans tous les sens. Mais surtout, il est programmé pour avoir beaucoup de fonctions d'interaction. Donc, il est capable de comprendre quand vous lui parlez. Il est capable de parler. Il est capable de savoir d'où vient le son. Il est capable de détecter des visages. Donc, vous pouvez lui dire, Nao vient ici. Il remarque qu'il y a plein de monde. Il entend des bruits. Il reconnaît des bruits de verre. Il dit, tiens, on est en train de boire des coups autour de moi. Et du coup, il va se brancher automatiquement sur Rire et Chanson. Il télécharge la dernière vanne. Il raconte la vanne à la première personne. Voilà. Il a une capacité d'interaction, de compréhension de son environnement. Et surtout, il a une capacité d'être programmé très facilement par tout le monde. Même par vous, je suis sûr. Que ça nous donne la possibilité de faire tout ça. C'est ça, sa vraie capacité. Il y a la coupe du monde de foot des robots une fois par an ? Une fois par an, il y a une coupe du monde de foot. Il y a 350 laboratoires de recherche qui concourent, les uns contre les autres. Il y a plein de catégories. Il y a des tout petits robots qui roulent sur une table. Il y a des grands robots qui jouent sur un terrain de tennis. Et puis, il y a la ligue Rennes qui est la ligue standard où les concurrents n'ont pas le droit de toucher le hardware. Ils ont tous un robot, le robot officiel qui est le nôtre. Et donc, tout le monde concourt 4 Nao contre 4 Nao. Alors, qu'est-ce qui est différent si les équipes, si les robots sont identiques ? C'est les programmations du traitement de l'image, de la coopération entre les robots, la façon de le faire marcher. On peut le faire marcher de façon saccadée, on peut le faire marcher de façon très fluide et très vite, très rapide. Mais dans ce cas-là, il sera peut-être moins stable. Donc, selon la stratégie que vous choisissez, la tactique que vous choisissez, vous pouvez marquer des buts quand les autres n'en marquent pas, aller plus vite que sur la balle. Donc, il y a des vraies différences. Les programmeurs sont presque les entraîneurs. Oui, c'est exactement ça. Celui-là, on peut voir qu'il y a une boule. Celui-là, on l'a mis ici dans cette optique-là. Il est gardien de but. Donc, si on lui met une balle, il va détecter la balle. Il regarde de quel côté est la balle et puis, en fonction du côté, il met les mains dans ce sens-là. Là, il a dû détecter un autre élément. Coco, la balle est là. Mais c'est juste une démonstration qu'on a faite ici pour illustrer ça. Il peut faire beaucoup d'autres choses, mais là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus... Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Là, par exemple, il aurait pu marcher, mais pendant qu'il va rester pendant trois mois... Il risque de se fatiguer. Absolument. Le pauvre, puis après, il va s'ennuyer, il va vouloir aller dormir. Ce ne sera pas drôle pour les gens. On peut l'imaginer commercialiser pour le grand public dans combien de temps, combien d'années ? Il est déjà commercialisé aujourd'hui pour des laboratoires de recherche. Un premier lot sera pour le grand public au mois d'avril. Donc, ce n'est pas très très longtemps, avril 2009. Et commercialiser sur une très grande échelle, ce sera à partir de 2010. Et le prix, ce sera quoi ? Pour les laboratoires de recherche, on est aux alentours de 10 000 euros. Ça dépend un peu des modules, des options, etc. Et pour le grand public, ça va dépendre des volumes qu'on va être capable d'en faire. On divisera aux alentours de 3, quoi, en gros. L'ordre de grandeur, ça va être ça. Mais ça va dépendre des volumes, ça va dépendre de la façon dont on sera capable de baisser le prix de production. On fera une suite... Ah, ça chère une question. Détail technique sur les capteurs, les cerveaux, etc. Vous pouvez nous montrer un petit peu ? Juste là, de quoi il est équipé ? Là, je ne vais pas vous montrer l'intérieur du robot, évidemment. Mais donc, il a 25 degrés de liberté, 25 moteurs. Donc, on en voit, si je les force à contre-courant, il y en a dans les mains, il est capable d'ouvrir et de fermer les mains, de bouger les mains. Et puis, il a toutes les articulations de la tête des bras. Il a des capteurs ultrasons. Il a deux caméras dans la tête. Il a des systèmes infrarouges qui font qu'il est capable de télécommander votre téléviseur. Vous lui dites, tiens, là-haut, enregistre-moi telle chaîne. Tout seul, il est capable de le faire. Comme ça, vous n'êtes plus obligés d'apprendre par cœur les 200 pages du mode d'emploi de votre système de télévision. Il a des senseurs tactiles sur les pieds ? Etc. Enfin, il en a plein. Il a des centrales inertielles, il a des capteurs de position dans chaque articulation, pour savoir exactement le mouvement qu'il est en train de faire. Il est bardé d'électronique. Il peut parler ? Il peut parler 23 langues. Il a la capacité à parler 23 langues. Il est livré en standard avec une seule langue, mais après, on peut en rajouter autant qu'on veut. Parler et reconnaître, sinon, ce n'est pas drôle. Oui, bien sûr. C'est tout ? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Mémoire vive.